Bonjour Julie. Bonjour. Alors, merci encore une fois d'avoir porté volontaire pour participer à la chaîne YouTube de l'ATEA. Aujourd'hui, on va parler un peu des études sociales en deuxième année, mais avant de commencer, j'aimerais justement que vous vous présentez à notre foule. Alors, j'enseigne en deuxième année depuis déjà plusieurs années, certainement 7-8 ans. J'ai enseigné par le passé la deuxième et troisième ensemble et j'ai aussi enseigné au secondaire 7 et 8 études sociales français principalement. Je suis à l'école Héritage à Fallerre dans le conseil scolaire du Nord-Ouest, dans une superbe école. Ça fait déjà 13 ans que je suis ici. Excellent, excellent. Bien, merci encore. Alors, on va partir avec, justement, une brève introduction. On sait qu'en études sociales en deuxième année, on approche, on développe le concept de la communauté chez les élèves. Et justement, l'élève a la chance d'explorer différents aspects de communautés. Alors, ma première question pour vous, c'est quelles sont ces communautés qui sont étudiées en deuxième année? Alors, en deuxième année, on étudie des communautés au Canada et l'idée, c'est toujours de les comparer à notre propre communauté. Mais, par expérience, j'ai réalisé que les enfants avaient parfois de la difficulté à comparer quand ils ne connaissent pas suffisamment chacune des communautés. Alors, j'explore vraiment en particulier chacune des communautés avant d'être en mesure de pouvoir comparer. Donc, les communautés qu'on étudie, c'est les Inuits du Nunavut. Ensuite, on étudie aussi les Acadiens dans les provinces maritimes de l'Acadie. Et on étudie les Ukrainiens qui ont immigré en Saskatchewan. Excellent. Merci beaucoup. Ma deuxième question pour vous, ça serait plutôt, avez-vous déjà enseigné, vous avez mentionné, vous avez enseigné d'autres niveaux. Et quelles sont les communautés qui sont justement étudiées dans ces années-là? Alors, en troisième année, on étudie des communautés à l'extérieur du Canada. On étudie la Tunisie, l'Inde, le Pérou et l'Ukraine. C'est bien. Alors, il y a eu une suivie, les Ukrainiens au Canada. Puis là, ils font justement en troisième, les Ukrainiens en Ukraine. Absolument. Excellent. Alors, on va revenir maintenant au programme d'études de deuxième année en études sociales. Et si vous pouvez nous parler un peu de comment vous faites vivre ces communautés auprès de vos élèves. Alors, pour être capable de leur faire vivre ces communautés-là, je les amène en voyage virtuel. Alors, on se prépare généralement plusieurs semaines à l'avance, puisque les élèves doivent remplir un petit passeport comme celui-ci. Et moi, je les prends en photo, puis il faut qu'ils fassent des visages de passeport, alors pas de sourire, là. Puis on installe la petite photo, puis ils doivent remplir leur date de naissance, couleur de cheveux, les yeux, la taille, etc. Ce passeport-là, c'est leur outil qui va leur permettre de pouvoir entrer dans mon avion en première classe. Alors, dépendamment combien de temps avant le voyage j'ai décidé, là, des fois c'est deux semaines, des fois c'est plus long, là, ça dépend. Ils doivent récolter un certain nombre d'étampes pour pouvoir accéder à la première classe. Et ces étampes-là, généralement, c'est en lien avec le comportement, le bon travail, parler en français, du tout. Alors, c'est comme un système d'émulation en même temps. Puis ils doivent conserver ce passeport-là, puis il ne faut pas qu'ils perdent, ils en ont absolument besoin. La première classe, puis là, je leur explique comme ça, la première classe, c'est vraiment, ils embarquent dans mon avion, ils vont avoir un service de collation, de breuvage, un film dans l'avion. Alors, ça, c'est la première classe. Puis ça fait plusieurs années que je fais ça. Alors, les enfants, ils en parlent d'année en année. Puis des fois, les plus vieux, ils leur disent, « Ah ouais, t'es allé en première classe, toi, chanceux! » S'ils n'ont pas accédé à la première classe, bien, ils doivent attendre dans un local différent les quelques minutes que le processus d'avion dure. Et ensuite, ils réintègrent le groupe pour vivre le voyage, mais ils ne se sont pas rendus en première classe, eux autres. J'adore ça, quel amorce! Alors, le premier voyage qu'on fait ordinairement dans l'année, c'est souvent en février ou mars. Puis j'amène les élèves au Nunavut. Alors, ils le savent, si on a un voyage de prévu, je leur donne rendez-vous au vestiaire. Ils ne peuvent pas monter en classe parce qu'ordinairement, j'ai installé la classe d'une façon particulière. Et je m'habille d'une certaine façon selon la communauté qu'on va visiter. Alors, notre premier voyage, c'est le Nunavut. Je m'assure que ce matin-là, au vestiaire, ils ont leur passeport. Et je leur remets au vestiaire leur carte d'embarquement pour se rendre au Nunavut. Alors, on se dirige souvent aussi, j'ai un petit walkie-talkie. Puis là, je fais mes présences à la secrétaire. Puis là, je mets toute l'emphase sur les voyageurs de deuxième année qui se rendent au Nunavut. Tous les voyageurs sont présents. Il nous manque un voyageur. Alors, tout est orchestré pour qu'on sente, qu'on a l'impression qu'on se rend en voyage. Et je les dirige dans un local que j'ai ordinairement déjà installé. Alors, avant d'entrer dans le local, je me suis assurée qu'il y avait un... Et eux autres, ils doivent apporter leurs vêtements, leurs sacs à dos parce qu'ils partent en voyage. Alors, avant d'entrer dans l'avion, ils doivent passer aux douanes et laisser leur bagage. Puis je place les chaises deux par deux en laissant un aller pour simuler l'avion. J'ai aussi un chariot sur lequel, pendant le voyage, ils auront une distribution d'un verre d'eau. Et j'achète des petites collations dans un petit sachet. Puis ils sont toutes excitées d'avoir ça. Et on se rend de cette façon-là. Et généralement, je leur présente à l'écran. Je dis que c'est un film, mais je présente généralement une simple chanson en français. Puis ça passe quelques minutes. La durée dans l'avion, en général, ça dure 10-15 minutes. Puis ensuite, on sort de l'avion. Et là, on est vraiment rendu au Nunavut. Et on se rend dans notre salle de classe. Alors, ici, j'ai une salle de classe. Et on peut voir que j'avais rassemblé des bureaux pour faire des îlots. Et j'avais mis une couverture blanche, simplement. Et ça créait des îlots. Alors, c'était plein d'îlots. Généralement, sur ces îlots-là, je mets des toutous qui représentent des animaux polaires. Je vais me chercher des trucs dans les jouets extérieurs pour les récréations, pour des constructions. Une certaine année, j'avais beaucoup de temps. J'avais créé un inoukshuk en espèce de papier mâché au milieu de la classe. Alors, les élèves savent que quand on fait un voyage, la classe va être spéciale. Ça va être très différent. Et quand on arrive en classe, mon fonctionnement est généralement à peu près toujours de la même façon. Ils entrent et souvent, j'imagine qu'on est dans un musée d'eux. Alors, j'aurai des présentations à leur présenter. Alors, j'ai des présentations qui démontrent vraiment la culture du Nunavut, des Inuits. Alors là, je discute de la culture. J'ai parfois des vidéos qui vont aussi avec des chansons. Et à ce moment-là, ils peuvent découvrir le Nunavut. Alors, cette portion-là dure généralement un peu plus longtemps parce qu'on découvre vraiment la culture du Nunavut. Ensuite, je m'assure d'avoir toujours le cours d'éducation physique d'intégrer dans ces voyages-là. Et puisque le Nunavut, je l'ai choisi en hiver, bien, j'ai préparé les raquettes. Et on fait notre cours d'éducation physique. On va en raquette. Et là, souvent, je m'arrange pour que ce soit un cours d'éducation physique un peu plus long qu'à l'habitude pour qu'on ait vraiment le temps et le plaisir. Au retour de la raquette, quoi de mieux que de boire un chocolat chaud? Alors, ils reçoivent un chocolat chaud. Là, je pense que l'année qu'il y a eu de la photo, je pense que moi, je leur racontais une histoire, un conte Inuit. Mais certaines autres années, ils ont même pu boire le chocolat chaud à l'intérieur des igloos. Ça, c'est bien cool. C'est bien spécial. Et oui, souvent, là, sur la photo, on ne le voit pas très bien, mais la jeune fille était à l'intérieur, donc elle était vraiment sous les tables. Puis c'était une petite période de lecture. Je m'assure toujours d'avoir des livres qui parlent de la culture parce que dans ma journée, ordinairement, j'ai toujours une période de lecture. Bien là, la période de lecture que je fais avec mes élèves, bien, ils ont des livres portant sur la culture étudiée dont on fait le voyage. Alors ici, les Inuits, je m'étais assurée d'avoir un éventail de livres sur les Inuits. Souvent, je travaille, je m'assure aussi d'avoir le cours d'art intégré dans les voyages. Alors ici, on avait créé un Inuitsuk avec différentes textures, mais certaines années aussi, on a créé un Inuitsuk avec, avec, je mets par terre du styromousse. C'est souvent des choses qu'on retrouve dans les boîtes quand ils font des livraisons. Ça a l'air de la neige. C'est épouvantable à ramasser parce que ça fait de la statique. Ça se ramasse très mal. Alors quand j'utilise ce genre de neige-là, bien, j'utilise mes élèves pour ramasser la neige puis ils ont à construire des Inuitsuk avec ça. Ça, quand tu le mouilles, ça colle ensemble et tu peux faire une structure. Alors c'est eux qui ramassent la neige parce que moi, je trouve ça un peu compliqué après la journée de tout avoir à ramasser ça. J'imagine, Julie, que tu dois avoir tout un entrepôt pour tout ce stock-là, hein? Oui, bien, d'année en année, j'ai placé mon matériel dans une boîte puis je s'ai entreposé, là, souvent dans un cabanon puis identifié. Alors là, j'ai juste à sortir la bonne boîte. Et aussi, j'essaie d'intégrer les sciences durant la journée. Au Nunavut, bien, on avait étudié le module chaud et froid de la température. Donc, j'avais une activité, j'avais un atelier sur l'adaptation des animaux en hiver. Alors ça venait relier mes sciences pendant cette journée-là. Alors, la journée de voyage, c'est pour, oui, découvrir la culture étudiée en études sociales, mais aussi, c'est de rendre ça spectaculaire pour les élèves. Ils s'en rappellent, mais la journée n'est pas perdue parce que j'intègre toutes mes matières à l'intérieur. Puis de cette façon-là, bien, je m'assure que, « Ah oui, je n'ai pas fait que des études sociales. » Bien, j'ai touché à un peu de tout. Je me demandais, c'est une bonne idée, ça! Bien, c'est de trouver des choses simples. Oui. C'est que, il ne faut pas que ça me prenne de temps. Moi, si ça me prend du temps, moi, je ne suis pas bonne. OK? Non, non, c'est une excellente idée. Parce que sinon, si ça me prend trop de temps, j'ai trop de choses en dehors, puis c'est trop compliqué. Oui. Alors, l'idée, c'est de trouver des choses simples pour rappeler la culture. Exact. Puis c'est comme des petits clins d'œil. Exactement. Super. OK. Alors, souvent, mon deuxième voyage en deuxième année, c'est le voyage en Ukraine. Alors, même principe qu'au Nunavut, on se prépare des nouveaux petits passeports avec photos, avec étampes à chaque jour. Le fonctionnement des étampes, j'essaie d'instaurer à mes élèves l'autonomie et ils doivent eux-mêmes se gérer, dans le sens que si j'avais prédéterminé avec eux deux ou trois objectifs à chaque jour, ils doivent parler français et faire leur travail sérieusement sans déranger les autres. S'ils n'ont pas eu de X dans une case dans la journée, à ce moment-là, moi, j'ai plusieurs étampes et ils étampent eux-mêmes leur petit passeport. S'ils ont eu un X durant la journée, bien là, ils ne mettront pas l'étampe dans ce X-là. Ça me permet de faire un système de motivation qui est simple, rapide et moi, à la fin de la journée, je n'ai pas le temps de gérer les passeports de tous les élèves. Alors, c'est eux-mêmes qui le font. Et moi, j'ai géré au fur et à mesure dans la journée, si ça n'avait pas bien été, mais en fin de journée, c'est eux-mêmes. Alors, l'Ukraine, passeport en main, billet d'avion en main. Malheureusement, le matin, il y a une annonce qui est faite aux vestiaires. Malheureusement, en Ukraine, il y a eu un gros, gros, gros accident nucléaire il y a très, très, très longtemps, mais ce n'est pas possible d'amener des enfants sans leurs parents en Ukraine. Il y a encore certains risques. Alors, on ne se rend pas directement en Ukraine, mais on va quand même toucher à la culture ukrainienne en allant visiter Vègreville, qui a un oeuf à l'entrée de la ville comme emblaine. Alors, je me suis trouvé une lampe torchère sur laquelle j'ai gonflé le ballon omnikène de l'éducation physique. Et voici mon oeuf ukrainien qui est à l'entrée de la ville. Et quand on va en Ukraine, puisqu'on ne se rend pas vraiment là-bas, eh bien, c'est le seul élément de décor qu'il y a dans ma classe, généralement. Quand on arrive, on s'installe devant l'écran. C'est le voyage, c'est la visite du musée. Alors, j'ai un vidéo qui présente... Alors, le vidéo présente vraiment la culture ukrainienne et les Ukrainiens qui sont venus dans l'Ouest canadien et les éléments qu'ils ont apportés avec eux en agriculture, leur connaissance, les constructions qu'ils faisaient. Alors, on découvre tout ça à travers cette vidéo-là. Et je leur présente les vêtements typiques. Et c'est pour ça que j'ai ma couronne de fleurs. Donc, je leur présente, là, les vêtements ukrainiens traditionnels. Alors, on voit ici la couronne de fleurs. En Ukraine, il y a de la nourriture qu'on découvre aussi, mais qu'on connaît très bien en Alberta, puisqu'il y a quand même beaucoup d'Ukrainiens en Alberta. Alors, les péroguis. Et une année, j'avais une aide-élève qui en faisait maison, puis elle m'avait offert d'en faire pour mes élèves. Puis on n'était pas à l'époque COVID. Donc, tout ça était possible. Et aussi, le pain ukrainien, la PASKAR. Alors, celui-là, la PASKAR, j'ai une photo ici. On a un musée dans la région Rivière-Rivière-la-Paix, à Nampa, qui accueille les groupes d'élèves. Et ils nous accueillent généralement une fois par année. Puis ils parlent des Ukrainiens. Et entre autres, on peut en faire du pain PASKAR à ce musée-là. Mais moi, en préparation de cette visite-là, on crée notre modèle, soit en dessin ou même en pâte à modeler, pour se pratiquer à faire pour vrai le pain PASKAR ukrainien. Et évidemment, la création d'œufs ukrainiens. Donc, on s'amuse à vider les œufs et à les décorer avec généralement à l'écran, je leur présente des modèles de dessin et de représentation, parce que leur art en Ukraine, c'est beaucoup des choses qui se répètent. C'est très coloré. Alors, on parle beaucoup de ces éléments-là pour explorer l'art ukrainien. Alors, le dernier voyage ordinairement que je fais en deuxième année, j'amène mes élèves en Acadie. Ce voyage-là, ordinairement, je le planifie plutôt en fin d'année. C'est plus comme une récompense, surtout que la compagnie aérienne s'est souvenu qu'ils ont manqué leur voyage complet en Ukraine. Ils ne se sont pas rendus en Ukraine en avion. Alors, la compagnie d'aviation veut les dédommager et donc leur offre un déjeuner spécial à l'aéroport. Et là, souvent, je leur prépare des crêpes et on va manger dans le salon du personnel. Puis ça, c'est vraiment spécial. Alors, c'est souvent, puis c'est pour ça que j'attends en fin d'année, c'est plus comme une récompense. Ils ont toujours passeport en main, carte d'embarquement également. Et pendant ce déjeuner-là, souvent, je leur offre un cadeau de fin d'année, finalement. Et c'est souvent un livre. Alors, ça leur permet d'avoir un livre pour passer du temps dans l'avion s'ils le veulent. Alors, on prend l'avion, on embarque dans l'avion. Donc, j'ai aussi une vidéo de décollage d'avion. Donc, au départ, quand on embarque dans l'avion, les enfants sont face à l'écran et je présente une vidéo d'un avion qui décolle. J'ai cherché très longtemps des vidéos d'atterrissage parce que souvent, à la fin des journées, on revient en avion aussi. Malheureusement, les vidéos que j'ai souvent trouvées, c'était plutôt dramatique comme atterrissage. Fait que ce bout-là, le retour, on le fait plus rapidement. Souvent, on a moins de temps parce que je n'ai pas trouvé vraiment de vidéo pour un atterrissage heureux, malheureusement. Alors, on débarque en Acadie. On débarque sur les plages. Ça nous prend un chapeau de soleil. Souvent, j'ai demandé aux parents, la veille, d'envoyer à leurs enfants un chapeau d'extérieur. Et puisqu'on est en fin d'année, les garçons ont souvent une casquette, quelque chose à mettre sur leur tête. Alors, on se rend en Acadie. Arrivés en classe, il y a des tapis de gymnastique qui sont bleus, qui représentent l'eau. On ne voit pas très bien, mais ici, il y a une palette de bois. Et ça, c'est le quai. Et au bout du quai, il y a des petites chaises de lecture qui font des petites chaises de plage. Des vestes de sauvetage, canaux. Souvent, j'ai du matériel de pêche pour rappeler les pêcheurs. et ils vont voir à l'arrière de la classe, il y a régulièrement trois ou quatre grosses, grosses boîtes, mais ils ne savent pas c'est pour quoi. OK? C'est pour plus tard dans la journée. Alors, on entre en classe, on arrive en Acadie comme ça. Le cours d'éducation physique, on fait une randonnée de canaux, mais avec des petites planches à roulettes. Alors, un enfant s'installe sur la planche à roulettes et avec une raquette simule le canoë pour ramer. Et un autre enfant est à l'arrière et pousse dans le dos. Alors, on se fait des trajets. Des fois, on s'amuse dans les corridors avec ces petites planches-là. Puis, ça nous fait une randonnée en canaux pour l'éducation physique. Au retour en classe, alors, on se retrouve en Acadie au musée acadien. Hé, toi! Oui, toi! Merci! Alors, ce vidéo-là présente vraiment beaucoup d'éléments acadiens et on découvre la culture de cette façon-là. Une certaine année, j'avais une connaissance pas très loin qui avait des origines acadiennes. Donc, elle était venue faire une présentation. Donc, c'est de cette façon-là qu'on découvre la culture acadienne. Évidemment, aussi, j'en profite pour raconter toute l'histoire des Acadiens en lien avec la déportation. Et après tout ça, bien, je présente la chanson évangélienne qui est un très beau texte qui parle de cette déportation-là des Acadiens. Les arts, pendant ce voyage-là, bien, on va en profiter pour danser, évidemment. Les Acadiens adorent la danse, adorent la musique, ça bouge, c'est des gros parties. Alors, souvent, là, on fait le party dans la classe. Et les grosses boîtes qui étaient à l'arrière de la classe, là, je les rapproche, je m'installe un plastique en dessous, je leur sors des rouleaux et dans des assiettes, j'ai mis des couleurs. Et on peinture des maisons parce que les maisons de bord de mer sont toujours, toujours, toujours très colorées. Alors, on peinture des maisons de différentes couleurs, des rouges éclatants, bleus éclatants, verts, jaunes. Puis, on découpe une porte puis fenêtre. Puis, souvent, bien, on les garde, là, plusieurs jours dans la classe. Les enfants, ils aiment ça, les cacher là ou faire une petite période de lecture, là. Alors, c'est toujours une activité très intéressante pour les élèves quand on est en Acadie. Alors, ça conclut les voyages en deuxième année. Julie, merci beaucoup. Mon Dieu, je vois que comment vous faites pour intégrer plusieurs matières à travers juste, juste voir ces trois communautés-là, les sciences, les mathématiques, les beaux-arts, l'éducation physique, c'est extraordinaire. Je vous remercie infiniment pour votre partage aujourd'hui. Ça me fait plaisir. J'aime vraiment ça. J'ai beaucoup de peine cette année parce que, bien, je trouvais ça très difficile de le vivre avec la situation des restrictions qu'on vit. Mais là, je suis en train, j'ai comme replongé dedans puis j'ai le goût. Alors, je me dis, bien, je pourrais changer des petites choses, mais je pourrais certainement le faire vivre d'ici la fin de l'année à mes élèves. Parce que les enfants s'en souviennent puis ils sont souvent rendus au secondaire puis ils m'arrêtent dans les corridors. Oh, te rappelles-tu quand on était allé avec les troisièmes, on était allé au Pérou. J'avais monté une montagne pour imaginer les montagnes des Cordillères avec un gros drap. Puis j'avais monté ça haut, haut, haut dans la classe. Puis j'avais mis plein de plantes tout autour pour vraiment qu'on ait l'impression qu'il y avait une montagne dans le milieu de la classe. Alors, c'est vraiment de faire imaginer les enfants puis que ça les marque dans leur tête. Exact. Exactement. Bien, je vous remercie encore aujourd'hui pour tout cela, ce beau partage-là. Bien, merci. Merci. Merci.